Alors l'année dernière on s'est aperçu que le collège faisait beaucoup de projets et que certains élèves n'étaient pas au courant et certains profs non plus et on s'est dit comment améliorer la communication dans l'établissement et j'avais entendu des projets de clubs radio, de radio par internet et je me suis dit pourquoi pas essayer c'est peut-être aussi une bonne façon de communiquer mieux et puis de faire parler les élèves. C'est un club et il consiste à faire avec les élèves, à construire avec les élèves des petits reportages qui mettent en valeur les projets des élèves et des actions dans le collège. Tous les lundis les élèves se réunissent à 13 heures, on fait un point sur les reportages en cours, sur les reportages à venir et ils se dispersent pour soit monter un reportage, soit construire un reportage ou soit enregistrer un reportage. Le paradoxe c'est de faire un club radio ça passe par l'écrit, par une préparation très très précise. Une fois que ce sera prompt on pourra commencer à d'abord le faire sans enregistrer, après on va l'enregistrer. On leur demande de prendre, de faire des choix, d'essayer des nouvelles choses, d'être plus autonome, de prendre plus d'initiatives. Quelle pièce faites-vous ? Ouais, quelle pièce faites-vous ? Quel nom de la pièce ? Oui, les pièces. Comme ça les jouets seront obligés d'écouter jusqu'à la fin. Oui. Alors ça vous plaît cette interview ? Est-ce que vous semblez assez éloignée ? Vous avez des fonctions à nous donner ? Non mais Hugo, est-ce que tu pourrais mettre un petit peu plus de voix parce que tu restes tout mou en fait ? Non mais je ne sais pas, t'es monotone. En fait tu vois, t'es monotone, toi t'es, je ne sais pas, t'es comme ça. Il faut faire un peu comme la vague. Il faut mettre tout le monde. Bonjour Chloé, Maëlys, Enola et Mathilda de la 6ème B. Vous êtes allés au théâtre de Bovesy à Bovesy pour voir un concert de l'orchestre symphonique Divertimento sous la direction de Zaya Ziuwani, organisé par le conseil général de l'Oise. Et sinon Chloé, peux-tu nous présenter la sortie ? On est allés voir un orchestre symphonique au théâtre de Bovesy. On nous a placés. Il y avait d'autres collégiens et c'était complet. Le logiciel Audacity, la plupart des élèves le connaissaient et le connaissaient très très bien. Et là, c'est avéré que l'utilisation d'Ordi 60 et l'utilisation, la connaissance de certains logiciels d'Ordi 60 avait déjà été utilisée par des professeurs. Et notamment mon ancienne collègue professeur d'éducation musicale qui a fait un gain de temps énorme dans la réalisation et le montage des reportages. Donc on est en train de faire un montage de nos reportages. Donc il y a le chapeau, une petite musique d'accompagnement et l'interview. Donc, on l'écoute. Je me suis rendu compte que finalement, le podcast, le système de podcast, est un système qui était extrêmement souple et peu onéreux. Un bon ordinateur, quelques dictaphones et une plateforme d'hébergement suffisait et ça m'a énormément soulagée. L'espace numérique de travail s'avère être une possibilité de communication assez intéressante. Alors ce groupe de travail me permet d'échanger avec les élèves du club et aussi d'informer tous les professeurs, puisque j'associais tous les professeurs indirectement au club radio. Les élèves publient leurs reportages. Le soir à la maison, les parents peuvent partager. On peut communiquer vraiment un plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada